Il nous reste, il nous reste, alors on a fait le prix concours, et bien le prix Renault d'eau, on ne l'a pas donné, et le prix Renault, fétiche, sexique, l'exercice de la médecine, vous savez, celui qui a fait les derniers jours de Seven Side et le cas d'Edouard Einstein, ça fait partie de ces gens qui me surprennent toujours, c'est-à-dire qu'on se dit, après deux merveilles, ils ne peuvent pas en faire une troisième. Et bien si, il a réussi à faire une troisième. Raconteur d'histoire encore, l'exercice de la médecine, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une famille juive, avant la révolution russe, l'antisémitisme, une famille de médecins qui est vraiment dévouée aux autres, qui ne pensent qu'une chose, c'est soigner les autres. Mais c'est sans penser au progrom, c'est-à-dire cette espèce de chasse aux juifs qu'il y avait en Russie. Ils sont une famille unie, une fille, un fils. Le plus jeune, on décide de l'envoyer en Allemagne, parce que le père se dit que dans les années 1910, c'est là qu'il y a le salut pour les juifs, parce qu'en Russie, ce n'est pas possible. Ce qui doit arriver, c'est-à-dire que la famille va être assassinée. Et puis le fils va se retrouver à Berlin, parce que Berlin, pour les juifs de l'époque, c'est là où était leur salut. Vous imaginez l'horreur ? C'est-à-dire que pour eux, Berlin, il ne pouvait rien arriver, c'était la terre de la liberté, c'était la terre où les juifs pouvaient s'épanouir. Et puis voilà, il va arriver, il va devenir médecin, il va devenir célèbre. Alors, arrive Hitler, le nazisme, fuite, on va se retrouver en France. Il y a des gens, une famille maudite, vous voyez, c'est un peu le symbole de ce qui s'est passé pour le peuple juif. Et puis vous avez une jeune femme qui va être médecin aussi. Et puis, c'est une grosse réflexion, une très belle réflexion sur ses racines. Elle veut savoir qui étaient ses ancêtres, qui était ce grand-père, qui était ce père, qui était cette mère qu'elle avait, qu'est-ce que la médecine. C'est absolument merveilleux, c'est-à-dire qu'à travers une histoire qui vous passionne, vous ne lâchez pas les personnages. C'est une très très belle réflexion sur le racisme, mais aussi sur nos sociétés, sur la médecine, sur l'autre, sur l'individualisme, sur la collectivité. Allez-y, c'est une pure... En plus, il écrit merveilleusement bien, ça fait l'exercice de la médecine, Laurent Sexique, chez Flammarion. C'est notre prix Renaud-Dohé.